Mesdames et Messieurs des médias, je voudrais certainement en accord avec Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chef de la MONUSCO, vous exprimer nos remerciements les plus sincères pour avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est le week-end, généralement le samedi on a des invitations. Vous avez tenu à être avec nous aujourd'hui dans cette salle du gouvernement. Contrairement peut-être à ce qu'a dit le modérateur, nous ne faisons pas de discours. C'est une communication conjointe que nous faisons aux médias pour informer l'opinion nationale et internationale. de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes en train de faire ensemble pour faire aboutir le retrait de la MONUSCO, rappelez-vous, qui a été décidé par le Conseil de sécurité je crois depuis 2018, et donc ce n'est pas pour vous inonder des discours philosophiques ou politiques. À cet égard, pour ceux qui ont eu le temps de le suivre, il vous souviendra qu'en septembre de l'année dernière, en fait ça devient l'année dernière, le Conseil s'était réuni pour examiner successivement le rapport que le secrétaire général lui a fait, le rapport, si je ne m'abuse, du mois d'août, et la lettre que le gouvernement de la République démocratique du Congo lui a adressée à travers la plume du ministère des Affaires étrangères. La lettre qui portait sur le choix que le gouvernement a fait d'obtenir le retrait accéléré et, encore une fois, non précipité, un retrait progressif, un retrait responsable et un retrait réussi de la MONUSCO à partir de décembre de l'année qui vient de passer. Après, comme on dit chez les magistrats ou le Conseil facultaire ou universitaire, après débat et délibération, le Conseil a pris bonne note du rapport du secrétaire général et a pris acte de la demande du gouvernement congolais et a chargé le comité conjoint. Il existe un comité conjoint, pour ceux qui ne le savent pas, MONUSCO, gouvernement de la RDC, comité qui a pour tâche essentiellement de se concerter lorsqu'il y a des initiatives à prendre, des décisions ou des choix à faire par rapport à l'action des Nations Unies à travers la MONUSCO en RDC. Et donc, après avoir adopté, après avoir accepté le retrait accéléré, responsable, le retrait réussi, progressif de la MONUSCO, il nous a été demandé donc par le Conseil de faire ce travail-là. Nous n'avons pas tardé, nous nous sommes retrouvés, je crois, en début du mois de novembre pour mettre en exécution cette tâche que le Conseil nous a donnée à travers la déclaration de son président du 16 octobre. Nous avons travaillé l'équipe des experts dans un premier temps du gouvernement et de la MONUSCO et ensuite on se retrouvait avec les experts, Mme Bintu et moi, évidemment, elle, représentant les Nations Unies à travers la MONUSCO et moi, le gouvernement de la République. Je dois souligner que le travail a été fait avec un sens élevé de responsabilité, avec un esprit constructif, en pleine collaboration, en harmonie, et je peux le dire sans peur d'être contredit, nous avons fait un travail en toute responsabilité et nous partageons les conclusions qui ont été consignées dans la note qui porte effectivement sur le désengagement complet de la MONUSCO de la RDC. Cette note, à ce qui me concerne, je l'ai soumise au président de la République et au gouvernement, à ce qui concerne Mme Bintu certainement que la hiérarchie a été informée. Après ces informations à nos structures respectives, nous nous sommes assignés le devoir de saisir ensemble le président du Conseil de sécurité pour que le Conseil examine la programmation que nous avons suggérée et qui a été avalisée, comme je viens de vous le dire. Bonne nouvelle, le Conseil s'est réuni, je crois le 19, le Conseil a adopté notre proposition à travers sa résolution 27-17. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la mise en œuvre de cette résolution-là. Et à ce stade, il faut relever et souligner avec force qu'il ne peut plus y avoir un débat quelconque sur le principe du retrait de la MONUSCO. Il ne peut plus y avoir des atterlements, comme disait le roi Baudouin, parce que nous sommes un Kinshasa funeste. Il ne faut pas non plus avoir la précipitation inconsidérée. Et ça, c'est la règle que nous avons observée de part et d'autre, pour que nous puissions réussir cette entreprise qui ne manque pas de délicatesse et des zones à haut risque, qu'il faut éviter, en tout cas, gérer avec sagesse et, encore une fois, avec responsabilité, pour que, comme l'a dit le président, tu sais qu'il dit, à la tribune des Nations Unies, je me rappelle, le 21 septembre, le retrait de la MONUSCO de la RDC soit un modèle réussi de retrait d'une force des Nations Unies qui est déployée dans un pays pour y restaurer la paix et promouvoir, si vous voulez, les principes universels, les valeurs de démocratie, l'état de droit et le développement partagé dans ces pays-là. Donc, on a fait ce travail-là. Certainement que Mme Bintou va vous donner la quintessence en grande ligne de notre plan de désengagement de la MONUSCO qui vient d'être adopté par le Conseil de sécurité et pour lequel nous travaillons d'arrache-pied avec tous ceux qui sont concernés. De notre côté du gouvernement, il y a Mme la ministre de l'État au plan, peut-être qu'elle est retenue, il y a mon collègue, le ministre de la Communication, il y a le ministre des VPM, le vice-premier ministre de la Défense qui est concerné, le vice-premier ministre de l'Intérieur qui est aussi impliqué et nous travaillons ensemble pour que ça puisse aboutir. Pour l'essentiel, une très grande ligne de points importants, non seulement que le débat est clos, il ne peut plus y avoir des discussions sur le retrait de la MONUSCO en termes de principes et en termes d'engagement politique des Nations Unies et de la RDC pour la petite histoire. Je voudrais rappeler, c'était une phrase forte que M. le secrétaire général des Nations Unies lorsqu'il a reçu le président en entretien à New York en septembre, nous sommes arrivés dans la salle de Tréunion avant qu'on ne puisse aller plus loin dans son mot d'introduction. M. Antonio Guterres a affirmé haut et fort, il a dit au président, vous demandez que la MONUSCO s'en aille, je vous dis que nous voulons nous en aller. Donc, tout s'est résumé à travers ces bouts de phrases-là qui sont assez significatifs et qui guident ce que nous faisons aujourd'hui. Le retrait a commencé. Bon, qu'est-ce que le plus premier ministre se raconte là ? On est encore dans les discours, dans les liminaires. Non, le retrait a commencé dans ce sens que nous sommes à pied d'œuvre comme convenu pour fixer les modalités pratiques et pour essayer d'amorcer graduellement, mais certainement, le processus de manière, comme je vous ai dit, à ne pas perdre le pied à un moment ou à un autre. Donc, on a commencé le retrait. Le retrait est séquencé sur l'ensemble de l'année 2014, de l'année 2014 à 2024, de sorte que la première étape va de maintenant jusqu'au mois d'avril. Nous allons faire l'évaluation. C'est prévu. Après le mois d'avril, nous arrivons à une évaluation que moi j'appelle politique et stratégique au mois de juin. et on verra déjà à partir du mois d'avril s'il faut passer, parce que nous commençons avec le sud Kivu, elle va vous donner un peu plus de détails, s'il faut passer à la province du nord Kivu ou de l'Iturie selon les données de l'évaluation que nous aurons à ce moment-là, de manière qu'après l'Iturie ou le nord Kivu, nous puissions nous retrouver avec la dernière province et dans tous les cas, tout doit être fait pour qu'à la fin de cette année, nous puissions, si j'ose le dire, nous retrouver en fait pour nous féliciter mutuellement, pour remercier les Nations Unies qui ont fait un travail, parce qu'on ne sait jamais ce que serait le Congo sans la MONUSCO, personne ne peut me le dire, et pour ensemble consolider les perspectives que nous aurons tracées et les mettre en œuvre, car il n'y a pas de Congo sans Nations Unies et il n'y a pas de Nations Unies dans sa configuration actuelle sans le Congo. Je laisse la parole à Madame Bithou pour les détails. Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux Excellences, à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Francophonie, Messieurs les Ministres, les membres du gouvernement, la délégation gouvernementale, bien sûr, bonjour et bienvenue aux médias et à mes collègues, les représentants spéciaux adjoints du système des Nations Unies et aussi à tous les collaborateurs et collaboratrices. Tout d'abord, une très bonne année, une très bonne et heureuse année 2024. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par son Excellence, mais pour moi, je pense qu'il est important de mettre l'emphase sur le fait que nous devons aussi remercier dans cet accompagnement de là où nous sommes avec le désengagement complet de la Modusco. Nous devons remercier toutes les personnes qui sont dans cette salle et ne sont pas dans cette salle qui ont accompagné le dialogue avec les membres du Conseil de sécurité. Donc nous devons remercier le Conseil de sécurité et qui, à travers sa déclaration présidentielle du 16 octobre, a pavé le chemin qui nous a permis de travailler sereinement en excellente entente avec toute la délégation gouvernementale, nos collègues du système des Nations Unies et aussi en consultation avec les partenaires qui sont ici présents à Kinshasa pour arriver à ce moment où nous parlons du désengagement de la Modusco. Alors, je tiens à préciser que le désengagement de la Modusco, ce n'est pas le désengagement des Nations Unies. Les Nations Unies sont présents avant, pendant et après l'existence d'une mission de maintien de la paix. Donc, c'est important de comprendre que lorsque nous faisons le désengagement, nous faisons aussi une transition de responsabilité, d'accompagnement de l'équipe pays des Nations Unies aux institutions nationales comme ils le font à travers leur cadre de coopération qui est signé avec le gouvernement congolais et aussi de savoir qu'en ce moment même, les Nations Unies, donc les agences, fonds et programmes sont en train de travailler avec toutes les autorités nationales pour avoir un cadre de coopération qui va couvrir 2025-2029 et ils sont maintenant à pied d'œuvre pour faire l'état des lieux et ça va nous aider dans le processus de désengagement. Un élément important aussi, c'est que les Nations Unies à travers les agences, fonds et programmes restent présents. Le vice-premier ministre nous a parlé du séquençage de ce désengagement de la MONUSCO en trois phases distinctes mais interreliées. Nous commençons avec le Sud-Kivu et pour le Sud-Kivu, nous sommes déjà à pied d'œuvre comme il l'a expliqué parce que nous avons un chronogramme sur lequel nous nous sommes agréés et ce chronogramme a été adopté par le Conseil de sécurité dans notre mandat, la résolution 27-17, disant très clairement qu'en adoptant, en endossant le plan de désengagement que nous avons signé conjointement, vous et moi, le 21 novembre, ils acceptent que nous nous désengagions en première étape, en première phase du Sud-Kivu. Et là, je pense qu'il y a des informations importantes à vous donner, c'est que dans ce plan de désengagement qui est public maintenant, j'espère que vous le lirez, le 30 avril 2024, en principe, nous sommes en train de travailler avec la force, avec les FRDC, la PNC et tous les autres collaborateurs et collaboratrices au niveau de la partie gouvernementale et aussi des Nations Unies pour que les troupes de la MONUSCO soient parties fin avril, le 30 avril. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les FRDC et la PNC vont renforcer leur présence dans le Sud-Kivu et notamment dans les endroits où nous avons les personnes déplacées internes qui, pour le moment, sont avec la responsabilité des casques bleus. Et ça veut aussi dire que fin avril, comme l'a dit son excellence, nous devons être très clairs que pour la protection des civils, c'est essentiellement après, donc au 1er mai, la MONUSCO va se focaliser sur le Nord-Kivu et l'Itourie pour ce qui concerne la protection des civils. Donc, la responsabilité de la protection des civils au Sud-Kivu à partir du 1er mai sera la responsabilité unique de la RDC, donc des forces de sécurité nationale. Ensuite, pour ce qui concerne la fermeture effective du Sud-Kivu, ça sera le 30 juin 2024. Et le 30 juin 2024, son excellence nous l'a dit également, le Conseil de sécurité attend une évaluation politique, stratégique et opérationnelle de comment s'est passée la première phase du désengagement de la MONUSCO du Sud-Kivu avec la concomitance des renforcements des capacités nationales et provinciales pour les responsabilités qui sont transférées non pas aux agences fonds et programmes du système des Nations Unies mais à l'autorité gouvernementale de la RDC. Donc, ça, c'est un élément absolument important à comprendre. Donc, 30 juin, le Conseil de sécurité reçoit un rapport d'évaluation, on va dire, mais entre-temps, il y a un principe que nous avons agréé avec son excellence et les équipes, c'est que tous les trois mois, nous allons faire une évaluation de l'état des lieux, de comment nous sommes en train de mettre en œuvre ce plan de désengagement. Parce qu'un désengagement, c'est quelqu'un qui se retire et c'est quelqu'un d'autre qui vient en remonter. Et donc, en étant franc, sincère et transparent sur la manière dont se fait la mise en œuvre, nous avons aussi décidé communément, ensemble, que nous allons régulièrement avoir des points de presse pour expliquer comment nous avançons dans ce processus de désengagement. Et ça veut aussi dire que pendant le moment où on est en train de travailler à mettre en œuvre le programme que nous donne le mandat du Conseil de sécurité avec la protection des civils, le PDDRCS, donc tout le monde connaît le sigle maintenant mais je vais quand même le dire en entier, le programme de désarmement, démobilisation, réintégration à base communautaire et stabilisation, plus la réforme du secteur de sécurité avec les droits de l'aube, avec Femmes-Paix-Sécurité, Jeunes-Paix-Sécurité, tout ça ensemble fait que nous allons avoir une trajectoire qui va nous amener essentiellement à dire notre mandat doit être mis en œuvre pendant que nous nous désengageons et en même temps nous préparons les prochaines phases. Vous comprenez, donc il y a un cheminement, on se retire mais on doit mettre en même temps en œuvre le programme. Nous devons en même temps préparer les phases subséquentes, donc la phase 2 qui est le Nord-Kivu et la phase 3 après qui est aussi le retrait de l'Itourie. Son Excellence a parlé du désengagement complet. On considérera que la MONUSCO en tant que mission sera retirée complètement de la RDC lorsque nous avons mis en œuvre la phase 3 qui est la phase qui concerne la province de l'Itourie. Donc voilà le design. Nous avons fait un rapport de désengagement qui est absolument consensuel en très bonne entente endossé par tout le monde le Conseil de sécurité qui a commencé à être mis en œuvre. Donc nous attendons que nous tous nous retroussions les manches et que nous délivrions sur le contenu que nous avons agréé dans ce plan de désengagement. Et très clairement, il va y avoir maintenant d'en retrousser les manches, aller au niveau des provinces et travailler avec les instructions du niveau central, avec les autorités provinciales, locales, pour que nous soyons dans une mise en œuvre qui soit comprise de tous et de toutes et aussi de faire en sorte qu'il y ait une communication continue qui accompagne ce que nous sommes en train de faire et comment nous sommes en train de le faire et pour ça, il nous faut vulgariser, disséminer le contenu du plan de désengagement. Et ça, c'est quelque chose qui est de la responsabilité de tous et de toutes côté gouvernement, côté des Nations Unies, mais aussi côté des médias et aussi côté de la société civile et de tous les partenaires qui accompagnent la RDC. Et finalement, si je peux terminer, et s'il y a des détails que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est qu'en ce qui concerne la manière dont nous allons travailler, il est clair que toutes les ressources qui sont nécessaires pour accompagner cette transition et ce désengagement et cette mise en œuvre du mandat, pour ce qui concerne les agences fonds et programmes, il va falloir que le gouvernement et les agences fonds et programmes se mettent ensemble pour préparer un plan de mobilisation de ressources pour que tous les efforts qui ont été faits à travers ces années avec l'appui de la Monusco, que les agences puissent effectivement continuer à aider leurs partenaires nationaux. Donc il faudra mobiliser des ressources à la fois humaines, financières, matériels, etc., logistiques, tout ce qui va être en place pour qu'effectivement, et là je veux remercier et terminer par ça, remercier le chef de l'État qui par ailleurs je félicite pour sa réélection et son deuxième mandat, en disant, le fait de dire à l'Assemblée générale qu'il veut que la RDC soit un modèle de retrait d'une opération de maintien de la paix dans un pays, moi je dis c'est tout à l'honneur de la RDC et nous, avec toute l'équipe des Nations Unies, y compris les collaborateurs, collaboratrices de la Monusco, nous sommes engagés dans cette vision et nous voulons que tout se passe au mieux parce que ça sera l'héritage qui écrira l'histoire que nous tous, nous avons concouru à ce qu'il y ait un modèle qui soit un modèle pour le monde, bien sûr pour les opérations de maintien de la paix, mais dans un partenariat, dialogue et travaille ensemble, le travailler ensemble, je sais qu'ici on dit on est ensemble, donc on est ensemble pour faire en sorte que la vision du chef de l'État se transforme en une réussite pour la RDC et pour le monde. Nous remercions leurs excellences. monsieur le... Merci. Merci.